Et pour analyser, mesdames et messieurs, ce faux pas des Lyons de l'Atlas face à l'Ukraine, nous sommes en direct de Casablanca avec Anas Zabari, journaliste sportif. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Bakar, et bonsoir à tous les spectateurs de Média NTV. Alors, Anas, après leur victoire contre l'Argentine en ouverture, les Lyons de l'Atlas se sont-ils vus trop beaux face à une équipe ukrainienne qui paraissait pourtant à leur portée ? Effectivement, tout d'abord, c'est une défaite un peu difficile. Encaisser un but à la toute dernière minute, c'est un peu dur pour les joueurs. On a remarqué dès la première minute de la rencontre que les joueurs n'étaient pas présents. Peut-être que la victoire contre l'Argentine lors du premier match nous a rendu plus confiants. On sentait que les joueurs n'étaient pas à 100%, un peu dans les nuages, si on peut dire ça. Donc, les Ukrainiens ont pu profiter de l'occasion et ont joué très, très visibles durant la rencontre, dès la première minute. Et ce qui a compliqué à nos joueurs d'imposer leur jeu. Et la preuve qu'ils ont pu marquer dès la 22e minute de la rencontre, de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, les joueurs marocains, on a senti que les joueurs étaient plus libres, plus déterminés, présents dans chaque contact, dans chaque duel. Ils ont montré plus de créativité pour revenir au score. Mais on a manqué de réalisme devant les cages. Après l'égalisation de Soufiane Rahimi sur pénalty, nous n'avons pas pu profiter de l'occasion. Et surtout que l'adversaire semblait perdu. Et surtout de l'avantage numérique pour doubler la mise. Donc, on a eu beaucoup d'occasion, beaucoup d'occasion. On devait profiter de la pression des supporters qui étaient présents à Saint-Etienne pour supporter les Lyons. Mais on n'a pas pu concrétiser ce deuxième but pour remporter les trois points. Mais en tout cas, les joueurs ukrainiens ont été très solides durant toute la rencontre. Et ont pu inscrire malheureusement le but de la victoire à la dernière minute. Ce qui a un peu compliqué la tâche pour nous et pour les joueurs. Une tâche compliquée parce que l'Argentine s'est-elle relancée grâce à sa victoire 3 buts à 1 sur l'Irak ? Prochain adversaire des joueurs de Tariq Seqtoui. Le Maroc a-t-il toujours son destin en main ? Son destin en main, non. Mais en tout cas, ça sera un peu difficile pour nous et pour toutes les équipes. Soit pour l'Argentine, soit pour l'Ukraine et soit pour l'Irak. Donc, chaque équipe a trois points. Donc, on aura la même motivation. Donc, pour Tarek Seqtoui, je pense qu'il doit revoir son sonner défensif. On a remarqué que les deux buts ukrainiens ont été inscrits de la même manière. Ce qui pose plusieurs questions. En attaque, on n'a pas beaucoup de problèmes. Il faut juste... On arrive à parvenir à concrétiser tous nos occasions. Et je pense qu'on pourra marquer trois ou même quatre buts. Mais le problème reste plus en défense. Ça nous crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, la rencontre prévue le mardi entre les Lyons de l'Atlas face à l'Irak. Un match décisif pour le second tour de ces Jeux Olympiques. Merci encore à vous, Anas Zabari. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et vous interveniez en direct de Casablanca. Merci d'avoir regardé cette vidéo !